Aujourd'hui, nous aborderons donc la première partie de l'item syndrome coronarien aigu. Nous verrons sa définition, sa prévalence, puis sa physiopathologie. En préambule, il est utile de resituer quelques bases de physiologie indispensables à la compréhension de l'ensemble de l'item. Premier point, nous allons voir ce que sont les troponines. Les fibres myocardiques sont des fibres musculaires striées qui s'entrecroisent les unes les autres et qui forment ainsi une sorte de réseau. Ces fibres sont notamment constituées de cardiomyocytes qui sont des cellules contractiles et ces cardiomyocytes sont composés de sarcomères qui sont l'équivalent d'une sorte de brique élémentaire de contraction. On va le voir juste après. Ces sarcomères vont pouvoir se raccourcir entraînant un raccourcissement de la cellule myocardique puis de la fibre myocardique et puisque ces dernières forment un réseau, l'activité mécanique va se sommer à l'échelle du tissu entier et on va observer une contraction de l'ensemble de la paroi du cœur ce qui a pour conséquence de pouvoir faire circuler le sang qu'il contient. Si on regarde de plus près à quoi ressemble un sarcomère, il est notamment composé de filaments d'actine et de myosine. Ces filaments d'actine et de myosine vont avoir la capacité, en présence d'ATP et donc d'énergie, de se chevaucher et de glisser l'un sur l'autre. Cela va conduire à un raccourcissement du sarcomère et donc à une contraction. Pour que tout fonctionne correctement, il faut d'autres protéines qui permettent de s'assurer que les filaments restent dans la bonne position pour qu'ils soient stables. Ce sont notamment les troponines dont il existe trois types I, C et T. En temps normal, les troponines ne sont pas retrouvées dans le sang ou alors à des taux très faibles. En revanche, s'il existe une souffrance de certaines cellules myocardiques, on va retrouver ces troponines dans la circulation. Donc, le dosage des isoformes cardiaques des troponines dans la circulation est une conséquence d'une souffrance ou d'une mort cellulaire de cardiomyocytes. Donc, dans une population d'individus sans pathologie cardiovasculaire, le taux de troponines va être le plus souvent, effectivement, très bas. Tout le monde n'aura pas exactement le même dosage, mais il sera très bas pour quasiment tous les individus, hormis pour certaines personnes où ce taux sera plus élevé pour des raisons le plus souvent multifactorielles, mais on ne rentrera pas dans ces détails aujourd'hui. En cas de syndrome coronarien aigu, le taux de troponines cardiaques augmente le plus souvent fortement. On a, finalement, ce point d'intérêt où 99% de la population normale se situe en dessous, c'est-à-dire ici. Si votre taux de troponines est élevé au-delà de ce 99e percentile, on comprend bien que c'est un argument fort pour le diagnostic de syndrome coronarien aigu. Attention cependant, dans la vraie vie, les choses ne sont pas si binaires. Une élévation de la troponine ne signifie pas forcément qu'il y a un syndrome coronarien aigu. Exemple par ici, avec les taux de troponines qu'on peut rencontrer dans des situations d'embolie pulmonaire, vous voyez qu'il y a un overlap entre les patients normaux et ceux qui ont un syndrome coronarien aigu, tout simplement parce que dans une embolie pulmonaire, vous pouvez très bien avoir des taux de troponines bas normaux ou une troponine augmentée. On en reparlera, évidemment, dans la future vidéo sur la maladie thromboembolique veineuse. On va maintenant parler de la vascularisation et surtout de la perfusion coronaire. Là encore, il existe des choses importantes à savoir pour comprendre ce qui va suivre. La première, c'est que les artères coronaires sont épicardiques, c'est-à-dire que les gros troncs coronaires cheminent à la surface du cœur et que ce sont ces artères qui vont se diviser en branches de plus en plus petites qui vont pénétrer en profondeur de la paroi du myocarde et le vasculariser. Ceci est un point très important et on va y revenir juste après. Le deuxième, c'est que ces artères vascularisent un territoire. Ainsi, si on prend l'artère interventriculaire antérieure, qui est ici, et s'il existe sur cette artère un thrombus responsable d'une occlusion, alors l'infarctus va concerner ce territoire qui est celui qui est d'ordinaire vascularisé par l'artère interventriculaire antérieure. Donc, quand on parle de syndrome coronarien aigu, ce qu'il faut savoir c'est que les anomalies ECG sont systématisées car un thrombus potentiellement avec une occlusion d'une artère va entraîner des conséquences sur le territoire d'aval. On va maintenant parler de perfusion coronaire. On a donc dit que les artères coronaires sont épicardiques. En effet, on a ici de façon schématique une coupe de myocarde avec ici l'épicarde et ici l'endocarde qui se retrouvent au contact du sang dans la cavité juste en dessous. Les gros vaisseaux sont donc épicardiques posés à la surface du cœur et ces vaisseaux vont plonger en profondeur et faire de petites branches qui vont vasculariser perfuser le myocarde. Nous sommes ici je commence l'exposé en diastole et en diastole la pression est basse dans le ventricule gauche qui vient de se contracter qui vient d'éjecter le sang. La valve aortique elle est fermée et la pression artérielle est la pression artérielle diastolique et celle-ci est toujours relativement importante. En conséquence la pression de perfusion dans les artères coronaires ses branches puis dans les capillaires est suffisante pour perfuser correctement. En effet nous sommes en diastole le myocarde est relâché la pression dans la cavité ventriculaire gauche est faible les capillaires ne sont donc pas écrasés par leur environnement. Notons tout de suite que la perfusion est un tout petit peu moins bonne en sous-endocardique qu'ailleurs et puis aussi l'extraction en oxygène est déjà ici maximale ce qui fait que pour perfuser encore mieux les vaisseaux vont devoir se dilater un tout petit peu pour pouvoir maintenir un débit de perfusion similaire aux autres couches du myocarde. On verra plus tard que cela explique qu'en situation pathologique les couches les plus profondes du myocarde n'ont plus la possibilité de faire jouer ce mécanisme et elles vont souffrir d'ischémie en premier notamment en cas de syndrome coronarien aigu ce qui explique que l'ischémie commence donc toujours en sous-endocardique. En systole il y a un épaississement de la paroi myocardique et une augmentation importante de la pression intracavitaire. Dans les couches les plus profondes en sous-endocardique les capillaires sont donc écrasés par leur environnement le myocarde se contracte et le sous-endocarde est l'endroit où la contrainte est la plus grande. Malgré une pression de perfusion théoriquement élevée il ne peut pas y avoir de perfusion efficace dans les couches les plus profondes du coeur en systole. La perfusion coronaire se fait donc majoritairement en diastole et on verra en partie 3 dans le traitement que les traitements bradycardisants sont importants car ils permettent au coeur de consommer moins d'énergie tout en étant mieux perfusé en étant plus souvent en diastole. Maintenant qu'on a ces quelques prérequis de physiologie en tête nous allons pouvoir aborder la définition des syndromes coronariens aigus. Un syndrome coronarien aigu c'est une nécrose des cardiomyocytes liée à une ischémie aiguë du myocarde. Cette dernière étant définie par l'existence de signes fonctionnels d'ischémie et ou des modifications ECG d'ischémie et ou des preuves à l'imagerie d'une perte de myocarde viable ou d'une anomalie de la contraction myocardique par exemple en échocardiographie et ou la mise en évidence d'un thrombus intracoronaire. On a vu précédemment que l'ischémie par la souffrance qui existe sur les cellules myocardiques va relâcher des troponines cardiaques dans la circulation ce phénomène étant de plus grande envergure encore en cas de nécrose myocardique. Si on prend les recommandations de la société européenne de cardiologie le syndrome coronarien aigu de type 1 est défini par une élévation de la troponine associée à des arguments pour une ischémie myocardique donc des symptômes compatibles des modifications ECG évocatrices des anomalies à l'imagerie cardiaque compatibles avec de l'ischémie ou encore la mise en évidence d'un thrombus intracoronaire. Si on regarde à quoi cela correspond en physiopathologie c'est l'obstruction partielle ou complète d'un des vaisseaux le plus souvent par un thrombus secondaire à une rupture de plaque qui va en être responsable. Par exemple ici vous avez une occlusion de l'artère interventriculaire antérieure que s'est-il passé ? Et bien progressivement il y a eu une plaque lipidique qui s'est formée au cours des années qui s'est constituée au sein du vaisseau et qui va obstruer en partie la lumière et à l'occasion d'un accident aigu il va y avoir une rupture de plaque et il va y avoir contact entre le sang et le matériel hautement thrombogène qui est à l'intérieur de la plaque cela va former un caillot qui va pouvoir obstruer soit partiellement soit totalement le vaisseau c'est ce qui va créer le syndrome coronarien aigu un petit mot sur l'infarctus de type 2 dans ce cas il n'y a pas de thrombus on voit que il a disparu de la définition par rapport au type 1 le problème en revanche va toujours être celui d'une impossibilité de satisfaire les besoins en nutriments cela peut être soit une sténose progressive qui va tellement réduire le calibre qu'elle va conduire à un syndrome coronarien aigu ou alors ce qu'on appelle un vasospasme une anomalie de la vasomotricité sans rentrer dans les détails c'est si le vaisseau au lieu d'augmenter son calibre en cas de besoin le réduit car les mécanismes d'adaptation de la vasomotricité sont défaillants c'est possible aussi s'il existe une anémie profonde et que même si le débit est conservé il existe un manque important d'apport en oxygène globalement ce mécanisme dit de type 2 est quand même bien plus rare je ne rentrerai pas beaucoup plus dans les types 3 à 5 sachez simplement que type 3 c'est mort subite suspecte d'être en rapport avec un infarctus sans que la troponine ait eu le temps d'être dosée type 4 et 5 c'est syndrome coronarien aigu dans les contextes de revascularisation coronaire que sont l'angeoplastique coronaire et le pontage orthocoronarien il existe des critères propres pour les définir mais cela ne nous intéresse pas aujourd'hui car c'est à mon sens un peu trop spécialisé sur le plan clinique le diagnostic de syndrome coronarien aigu est parfois très simple pour un SCA avec sus décalage du segment ST une douleur thoracique évocatrice va amener à faire un noeud sécher et dès lors qu'on voit sur l'électro un sus ST c'est terminé tout est réglé on sait comment on va traiter quels médicaments on va utiliser où on va envoyer le patient il n'y a pas besoin d'anthroponine pas besoin de radio de scanner ou quoi que ce soit vous trouverez souvent dans les cours les fiches Lisa aussi le terme de ST- attention à la confusion autant ST- signifie bien qu'il existe un sus décalage du segment ST autant ST- ne signifie pas sous décalage ST- cela veut dire qu'il n'y a pas de ST- le terme anglais d'ailleurs est NSTEMI pour non ST elevation myocardial infarction c'est à dire syndrome coronarien aigu non sus décalé je vous propose qu'on mette ça en pratique donc si je prends un premier cas clinique imaginons un patient avec une douleur thoracique évocatrice l'électro lui est très évocateur vous avez un sus décalage du saignement ST dans les dérivations inférieures donc ici D2 D3 AVF ce sus décalage on le voit bien puisque par rapport à la ligne de base qui serait ici et bien mon segment resté arrive là donc je le prends de ça tac tac donc j'ai bien un sus décalage ici ici par rapport à la ligne de base qui est là j'ai bien un sus décalage et là la même chose un sus décalage on a donc ici un sus décalage du segment resté qui est systématisé il existe aussi pour info un miroir avec un sous décalage qu'on voit ici en D1 et en AVL mais on reviendra plus tard dans la partie 2 sur la description ECG c'est à ce moment aussi qu'on rediscutera des critères de sus décalage combien de millimètres etc aujourd'hui je m'attache surtout à vous montrer que pour résumer douleur thoracique plus un électro qui montre un sus décalage du segment resté c'est terminé le diagnostic est fait c'est un syndrome coronarien aigu avec sus décalage du segment resté et il n'y a pas besoin de troponine en revanche quand le sus ST n'est pas sus décalé là la troponine a plus d'intérêt et elle est d'ailleurs élevée ici il n'y a pas de sus décalage du segment resté on est face à un syndrome coronarien aigu non ST plus ou encore ST moins chez ce patient qui a une douleur thoracique et une élévation de la troponine alors effectivement il existe chez lui des troubles de la repolarisation notamment dans ce territoire apico-latéral avec cette onde T négative et ce segment ST descendant mais si je vous mets l'électro d'après ici il n'y a pas de sus décalage il n'y a pas de sous décalage on a un patient qui a une douleur thoracique présente une troponine qui est augmentée et bien même avec un électro qui est normal on a bien un syndrome coronarien aigu ST moins ou non ST plus donc attention à bien être à l'aise avec ces termes ST plus non ST plus en ce qui concerne la prévalence retenez que c'est une pathologie fréquente et si la mortalité est globalement similaire entre ST plus et non ST plus alors que l'occlusion coronaire est totale dans le ST plus donc spontanément on pourrait penser que la mortalité sera plus élevée et bien c'est faux en fait le ST plus c'est plus souvent par rupture de plaque chez des patients qui sont plus jeunes avec moins de comorbidités ce qui explique que le pronostic du syndrome coronarien aigu ST plus et non ST plus sont globalement du même ordre dernier point maintenant qu'on a vu la physiologie de la perfusion coronaire on peut voir la physiopathologie des syndromes coronariens aigus je vous propose de repartir de la slide sur la perfusion coronaire en diastole que nous avions vu tout à l'heure on va donc voir la physiopathologie de l'engorde et fort stable puis des syndromes coronariens aigus non ST plus et ST plus au repos dans des conditions physiologiques les vaisseaux ont dans les couches les plus endocardiques déjà un peu puisés dans leur réserve de vasodilatation pour maintenir le débit ça on en a déjà parlé à l'effort il existe une augmentation de la consommation du myocarde en oxygène je vous rappelle que le débit peut à l'effort être multiplié par 4 ou 5 l'extraction de l'oxygène au niveau du myocarde est déjà quasiment maximale donc si on veut apporter plus d'oxygène le débit cardiaque augmente et les vaisseaux vont chercher à se dilater donc aussi bien dans les vaisseaux sous-épicardiques il va se dilater les couches médianes à l'effort il va se dilater et puis dans les couches les plus sous-endocardiques qui sont déjà vasodilatées de base et bien on va arriver très rapidement à une dilatation maximum regardons maintenant ce qu'il se passe en cas d'engor d'effort s'il existe une sténose symbolisée ici il va y avoir une perte de charge sur le vaisseau atteint et donc pour maintenir la pression de perfusion normale au repos il y aura comme nous l'avons toujours dit dilatation du vaisseau en aval à l'effort il va y avoir besoin de se dilater encore plus mais dans la région sous-endocardique qui est déjà vasodilatée au maximum dès le repos il n'existe plus de marge de dilatation et c'est ainsi que l'ischémie intervient à l'effort il n'est donc plus possible de satisfaire les besoins en oxygène car la demande augmente mais les apports sont capés dans cette partie du myocarde dans l'engor crescendo l'asténose va progressivement évoluer avec le temps et réduire de plus en plus le calibre du vaisseau ce qui va conduire à une ischémie qui va survenir de plus en plus facilement pour des efforts de plus en plus modestes donc un engor d'effort stable peut se déstabiliser ainsi en cas d'évolution de l'asténose survenir pour des efforts de plus en plus modestes et c'est donc un signe d'alerte de l'évolutivité de l'atteinte coronaire sur lequel il faut être vigilant en ce qui concerne le syndrome coronarien aigu sans sus décalage du saignement esté il va y avoir une rupture de la plaque athéromateuse exposition du matériel thrombogène et formation d'un thrombus non complètement occlusif il va y avoir une chute brutale de la pression de perfusion et une ischémie sous-endocardique qui va survenir cette douleur même au repos puisque même au repos les apports en oxygène seront insuffisants alors évidemment si le thrombus est occlusif à condition bien sûr que nous soyons dans une situation d'infarctus de type 1 alors c'est toute l'épaisseur du myocarde dans son intégralité qui n'est plus perfusée nous verrons dans la partie 2 comment cela conduit à l'apparition d'un sus décalage du saignement esté sur l'électrocardiogramme évidemment dans tous les cas vous comprenez bien l'urgence d'une telle situation car si le vaisseau n'est pas recanalisé dans les minutes qui viennent la mort cellulaire intéressera l'ensemble des cardiomyocytes et ceci sera totalement irréversible nous avons donc terminé la première partie sur cet item syndrome coronarien aigu dans la seconde nous verrons tout ce qui touche au diagnostic c'est-à-dire les caractéristiques de la douleur pourquoi il y a un sus décalage comment utiliser le dosage de troponine etc à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt